... Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Jourdain de la Ville et tout de suite les titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, a rendu hommage ce mardi 1er février 2022 au fondateur de l'UDPS. Le docteur Étienne Tisekedi Ouamouloumba, décédé le 1er février 2017 sur place. Une imposante statue de 8,50 mètres de haut représentant le docteur Étienne Tisekedi, les bras levés et faisant un signe de victoire, a été dévoilé au public. Ce monument a été érigé en hommage de l'opposant historique de la RDC. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Itourie, le premier groupe est constitué de quatre collaborateurs de Zadef, dont deux maïmaï et un ravitaillère à médicaments de cérébelle. Ils ont été arrêtés en chefferie de Wale Sevonkoutou, avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porté-parole des opérations militaires en Itourie. C'est vraiment un réseau de Zadef, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter des médicaments pour ramener à Brousse, là où ils sont en détresse, un rébelle très malin qu'il est. Ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la Brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achats et de ventes d'armes à la tête, la chef du quartier Bakongoulou et trois autres personnes appréhendées avec une arme PKN, explique le lieutenant Jules Ngongo. Au service, ça a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1 500 dollars. Au patron des opérations militaires en Itourie, le lieutenant général Nuboyanka Shoma Djoni, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience, aurait fi de collaborer avec les groupes armées en vue de sauver la province. Je crois que la population itourienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là. Rappelons-ké, c'est le unième cas d'arrestation des cerveaux monteurs de groupes armés dans les ADEF, Maïmaï, Kodéko, Zahir et Espic au Front Nord en territoire de Djougou et au Front Cid en territoire d'Irumou. Sous le haut patronage de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros, Moutombo Kese, la directrice des cabinets, maître Pelagie Ebeka, a ouvert ce 31 janvier 2022 la journée de réflexion sur la décongestion des prisons et le contrôle des détentions préventives au quartier général de la Mounisco à Kintia Sangaliema. Cet atelier est organisé par l'Organisation mondiale contre la torture et l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et les bureaux conjoints des Nations unies aux droits de l'homme. La journée de réflexion s'inscrit d'une part sur la politique d'humanisation des conditions de vie des personnes privées, des libertés dans des centres de détention et s'alignent d'autre part sur les efforts que le gouvernement de la RDC fournit pour se conformer aux standards internationaux en ce qui concerne les traitements des détenus. La prison moderne doit de nos jours être un lieu où le temps de la détention est mis à profit pour obtenir l'amendement du détenu et préparer sa réinsertion dans la société et non un lieu de détérioration de sa santé ou d'anéantissement de sa vie. Or, cet objectif ne saurait être atteint tant que nos centres de détention seront confrontés aux problèmes de surpopulation carcérale. Le défi qui est le nôtre est donc de répondre aux soucis de la refondation de notre système carcéral par la promotion des valeurs constitutionnelles en cette matière qui font de la détention une exception et non une règle. Et de poursuivre ? Outre le fait que nos prisons sont inclines à une surpopulation excessive, la pandémie de Covid-19 nous a rappelé la précarité de notre système carcéral en ce que les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires étaient et sont toujours difficiles à être appliquées dans un environnement surpeuplé. Voilà pourquoi je soutiens l'organisation de cette journée de réflexion qui nous permettra de nous assurer d'un ordre fondé sur les principes et les règles universellement admis et nous permettra de briser le plafond de verre de la surpopulation carcérale et ses conséquences, notamment la précarité sanitaire et le coût élevé de la prise en charge des détenus. Dans quelques mois, un centre capable d'accueillir les femmes et les enfants détenus sera opérationnel à Mbenté Kéfouti. Lancé à Kabeaka Mwanga, province du Kassaï oriental, par le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le 4 octobre 2021, la campagne « Pas d'école sans banc » vient d'atterrir dans la commune de Calamou, au quartier Yolo, où 150 bancs ont été offerts à l'école primaire 5 et 6 du complexe scolaire Saint-Gabriel. Sous l'impulsion du professeur Tony Mwabak, le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation a procédé à la remise de ces bancs en nom du ministre qui était représenté par son conseiller Maître Yves. À son tour, le député Florent Lébé a rappelé que... J'ai été saisi par les jeunes du quartier Yolonor 1, comme je l'avais dit, et j'ai fait le site de leur sens de responsabilité depuis février 2014. J'ai mis la machine en marche. Comme je vous l'ai expliqué, il y avait d'abord l'étape de récupération des bâtiments, de stopper la spoliation, et puis l'étape de passer à l'acte moi-même. Avec l'appui certainement de son excellence par ses délégués, nous allons voir comment clôturer, comment projeter la clôture de cet espace. Sinon, ça sera encore mal utilisé par les jeunes gens, pas voyous, mais mal encadrés dans les familles. Au nom du ministre, Yves Osakano Omole a pris la parole pour saluer l'engagement des enseignants et des parents pour maintenir cette école en marche en début des vicissitudes connues. Rassurez-vous que comme honorable Lébé, n'est-ce pas, a saisi son excellence le 5 janvier, et avec spontanéité, son excellence a répondu, et aujourd'hui nous sommes le premier, il y a le banc. Je vous rassure que déjà, son excellence en arrivant, avait mis une commission pour répertorier les écoles qui ont été spoliées, et je crois que la justice va faire son travail là-dessus. Rappelons que le complexe scolaire Saint-Gabriel a été créé en 1954, l'EPA 5 et 6 Yolo Nord, organisé au départ 36 classes. À ce jour, elle organise 12 classes réparties en deux sessions, celle du matin avec ses 275 élèves, ainsi que celle de l'après-midi avec 250 élèves, dirigées respectivement par Mme Ikuluvi Ouamas-Béatrice et Mutombo Bouyi Djedoni. Malaise au sein des lignons pour la démocratie et le progrès social UDPS, les collectifs des cadres et membres de l'UDPS, Issekedi appelle à l'unité et exige la tenue d'une assise dénommée les conclaves ouvertes à toutes les opinions en vue de ramener toutes les brébis disséminées à travers le pays et à l'extérieur dans la bergérie. C'était lors d'une cérémonie d'échange de vœux organisée ce lundi 31 janvier 2022 à Kinshasa par les collectifs des cadres et membres de l'UDPS, Issekedi. A cet effet, notre souhait le plus ardent demeure la tenue d'une assise dénommée les conclaves qui est une solution politique à la crise, une assise ouverte à toutes les opinions en vue de ramener toutes les brébis disséminées à travers le pays et à l'extérieur de celui-ci dans la bergérie. Par la vertu miraculeuse du dialogue et de la réconciliation. Chers combattants de lutte pour la démocratie et l'état de droit, il est vrai que le conclave ne répond à aucun opératif juridique décidé par les textes du parti. Mais il faut reconnaître qu'il relève d'une démarche fondamentalement socio-politique. Au-delà du rigorisme juridique, mais dans le souci de sauver le parti, les collectifs invitent les fondateurs du parti, les co-fondateurs, les pionniers, les membres d'honneur, les membres de la présidence du parti, les membres de la convention démocratique du parti, les secrétaires généraux et nationaux honoraires, les membres de l'ancien comité national, les cadres des structures d'appui du parti, ainsi que tous les cadres des organes de base à se mettre au-dessus de leurs caprices et acceptent de dialoguer profondément sur divers aspects de la vie du parti, mais aussi du comportement des uns et des autres en vue de concourir au seul intérêt du parti. Nous sommes tous appelés, dans l'unité d'esprit et la conjugaison d'efforts, à concourir à la réalisation et au succès de l'organisation du concret. Cependant, les collectifs des cadres et membres des lits de PESI Sécédit saisent l'occasion pour présenter une bonne année au chef de l'État Félix Antoine Tisséke-Dichilombo. Plus de 600 agents élagués sur la liste des payes au ministère des Mines, l'intersyndical national de l'administration publique INAP, dénonce et demande au ministre des Mines d'arrêter avec cette situation, ainsi pour préserver la paix au sein de ses ministères. Nous avons en copie libre la lettre du ministre des Mines du 24 janvier 2022, par laquelle madame le ministre des Mines envoie au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique un fichier, selon elle, assaini par elle élagant plus de 600 agents régulièrement recrutés, affectés, payés depuis près de trois ans aujourd'hui. À côté de cette lettre, nous avons la réaction du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui rappelle madame le ministre des Mines à l'ordre, à l'observance de l'ordonnance portant attribution des membres du gouvernement et la loi portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, qui ne donne aucune prérogative à un ministre sectoriel d'assainir un fichier des agents ou alors de laguer ou de suspendre la paix de ces derniers. Malheureusement, Malgré cette réaction du vice-premier ministre, qui la rappelle à l'ordre, cette dernière a préféré organiser un groupe d'agents qui sont en train de faire des déclarations sans mandat des agents, le terrestre syndical national de l'administration publique. Demande à madame le ministre des Mines d'arrêter avec son théâtre. Un courrier sera adressé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, par l'INAP dans les heures qui suivent pour lui demander de ne pas accepter la pression du ministre des Mines. Que si, par malheur, il venait de céder à la pression ou il venait de céder à ce que n'importe quelle autorité va lui demander, l'INAP prendra toutes les dispositions qui s'imposent conformément à la loi pour rétablir l'ordre dans l'administration publique. L'INAP doit prendre toutes les dispositions pour que les agents des mines et laguées retrouvent leurs droits. C'est à l'issue d'une formation syndicale organisée par la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC que les professionnels de la CRE faisant partie de cette organisation ont été gratifiés et couronnés. Après avoir participé et suivi minutieusement et avec assiduité ces séances de renforcement de capacité à travers deux modules de formation, notamment en atelier, ces enseignants ont non seulement bénéficié de la connaissance mais aussi de diplômes et certificats de formation syndicale au cours de cette journée organisée à leur honneur. Nous avons organisé une journée syndicale dans le cadre de nos activités et c'était aussi l'occasion de pouvoir présenter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Vous savez que les enseignants travaillent dans des conditions qui sont très difficiles en République démocratique du Congo. Nous sommes venus justement à l'occasion de la journée syndicale couronner les différents camarades délégués syndicaux qui ont participé aux différentes formations que nous avons données. Vous savez que l'une des missions d'un syndicat c'est assurer l'éducation ouvrière. Nous avons donné deux modules de formation, des formations qui ont porté sur les missions cardinales d'un syndicat, sur l'organisation du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Nous avons également parlé du leadership syndical parce que les délégués syndicaux doivent avoir un certain leadership pour canaliser les aspirations des autres. Donc c'était l'occasion de pouvoir les congratuler, leur donner le certificat de formation syndicale pour que finalement qu'ils puissent s'assumer sur le terrain. Outre cet aspect formatif et scientifique, cette journée syndicale a constitué par ailleurs de cadres de réflexion et d'évaluation des revendications des enseignants ainsi que les promesses et les engagements du gouvernement congolais. Indépendance économique en République démocratique du Congo, la présidente de la Ligue de Femmes du Parti de la Révolution Populaire, Safi Kazadi, continue à sensibiliser et conscientiser la population sur la séance sur la séance JKK 981. Ce samedi 29 janvier 2022, Safi Kazadi était face à l'association Grand Bandoundou et d'autres provinces dans la commune d'Ingaliéman. Ici, la présidente de la Ligue de Femmes du PRP a démontré aux membres de cette association l'importance de cultiver le maïs JKK 981, une initiative saluée par le président de l'association Grand Bandoundou et d'autres provinces, Simon Mbangou. Les membres de cette association se réjouissent également et remercient la présidente de la Ligue de Femmes du Parti de la Révolution Populaire. Mission accomplie, Safi Kazadi se frotte les mains et appelle les membres de l'association de faire l'ARGECO. Pour eux, ils cherchent comment changer de vie dans les développements durables. Et je leur dis qu'ils ont un produit maïs variété JKK 981 que l'agriculteur paysan président honoraire Joseph Kabila Kabangé leur a doté gratuitement. Ils sont contents. Aujourd'hui, ils se disent en tout cas, ils ont eu une ouverture. De cette ouverture, qu'est-ce qu'ils cherchent ? L'indépendance économique. Donc maintenant, tout ce qui nous reste, c'est action terrain avec maïs. Variété JKK 981. Voir les Congolais s'est développé à la base, c'est le souhait majeur du PRP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada